Donc nous avons également quelqu'un qui va donner un témoignage très très fort. Et cette personne, je vous le disais tout à l'heure, sort de loin. Juste avant son témoignage, je veux lire un passage dans Acte, chapitre 19, versets 18 et 19. Plusieurs, donc les versets 18 et 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlères, devant tout le monde. En estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc c'est tout à fait biblique que des personnes ayant pratiqué les arts magiques, le satanisme, la sorcellerie, l'astrologie, une fois converties, témoignent publiquement. Et c'est le témoignage que vous allez écouter ce soir de cette jeune fille qui s'appelle Cynthia, elle a 19 ans. Voilà, je vais donner le micro. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais bien. I'm doing good. Et d'où viens-tu ? Where are you coming from ? Là où j'habite. Où j'habite ? De quel pays ? Enfin, tu es française, je pense. Oui, je suis française. Et originaire de quel pays ? Originaire du Congo. I'm coming from Congo. Congo, Kinshasa, Braza ? Kinshasa, oui. Kinshasa. D'accord. Donc, raconte-nous un peu ce que s'est passé dans ta vie. Alors, en fait, depuis ma naissance, j'ai été initiée par mon père dans la sorcellerie, en fait. Alors, ça consistait à faire des sorties astrales, mais toujours étant dans le ventre de ma mère. Et ma mère, elle n'était pas au courant, en fait, parce qu'elle n'avait pas tout ça. Donc, tu étais dans le ventre de ta mère. Et ton père te sortait astralement. Et ton père would, spiritually, take you out of your body. Voilà, c'est exactement. Tu n'étais pas encore née ? Non, je n'étais pas encore née. J'étais en fait en formation, mais si vous voulez, mon esprit, il était déjà là. C'est-à-dire que physiquement, je n'étais pas là, mais l'esprit, il était déjà là et il faisait des œuvres magnifiques. Comme quoi, dès la conception, l'esprit humain est déjà présent. Donc, pour les femmes qui pratiquent l'IVG, parce qu'elles refusent de garder cet enfant ou ses enfants. Selon les Écritures, ces femmes commettent le meurtre. Et tu sortais avec ton père, astralement, depuis le ventre de ta mère, pour aller où ? En fait, le premier voyage, en fait, c'était que j'ai été amenée au Congo, un pays où je n'avais encore jamais mis les pieds jusqu'à il y a trois ans, en fait. Mais astralement, depuis le ventre de ma mère, j'y avais déjà été. Donc, tu es née en France. Oui. Et tu es, depuis le ventre de ta mère, tu as commencé à aller au Congo avec ton père, astralement. Et qu'est-ce que vous avez été faire là-bas ? Premièrement, c'était tout ce qui est le rite d'initiation. Donc, voilà, les sacrifices de sang, de me faire boire du sang, de toutes ces choses-là. Il y a aussi le pacte qui a été fait, en fait, avec mes ancêtres, de sorte que je puisse toujours rester dans ça et que je sois comme un sacrifice, en fait, un sacrifice humain qui pourrait, en fait, sceller leur alliance, finalement. Tu voyageais sur un animal pour aller dans le deuxième monde ? Non, non, c'était un avion, en fait. C'était un avion ? Oui. C'était quoi, comme un avion ? C'est un animal qui se transforme en... Tu m'as parlé d'un serpent tout à l'heure. Non, ça, c'était de sortir de son corps physique, en fait. D'accord. C'est sous cette forme-là. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ma maison, quelqu'un peut être en train de rêver d'un serpent qui s'en va ou qui rentre, c'est que, spirituellement, voilà ce qui est en train de se passer, quoi. L'avion, là, c'était quoi ? Tu l'utilisais, quoi, pour... C'était une feuille, c'était un balai, c'était quoi ? En fait, c'est les personnes de ma famille qui venaient carrément devant notre maison et nous cherchaient, en fait, pour pouvoir me réagir. À partir de cela, donc, ça grandissait. C'était que des petites missions, en fait, qui consistaient à toujours faire du mal autour de moi. Donc, par la suite, en fait, à force de faire toutes ces missions, on a été à me demander un très gros sacrifice. Ce sacrifice humain, en fait, qui a été la vie de ma mère. Parce qu'il faut quand même le préciser que la mère, en fait, c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours la plus importante. Et donc, vu que c'est la personne la plus importante, c'est la personne qui aura de plus de valeur spirituellement à ce que le monde des ténèbres nous demande. Donc, par la suite, j'ai quand même hésité, quand même, avant de donner ma mère, ça, après un temps. Mais quand j'ai vu que la pression était grande, j'ai cédé. Quel âge tu avais ? J'avais 11 ans. Et oui, j'avais 11 ans quand ça s'est passé. Et donc, ma mère, par la suite, elle a été morte. Et par la suite, on a commencé à voir qu'il y a eu des morts successives. Donc, premièrement, donc, ma grand-mère maternelle, mon grand-père paternel. Ta mère, elle est décédée de quelle maladie ? Comment l'avez-vous sacrifiée ? C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie physique comme ça, elle n'a pas eu de maladie. Ça a été juste une crise cardiaque. Et donc, ça a été mis sur le coup du fait qu'elle avait un peu de tension, en fait. Et est-ce que vous l'avez transformée en un animal quelconque avant de la tuer ? C'est-à-dire que pour qu'elle puisse être consommable dans ce monde, elle a dû être transformée en un animal. C'était en fait une vache. D'accord. Qui, en fait, une fois que son être a été invoqué dans ce monde, il est transformé, en fait, par des incantations. Et ce qui fait qu'après, ça devient un animal comme tout. Donc, voilà. Et là, tu vous l'avais mangé, tout ça ? Voilà. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, il faut quand même signaler que dans ce monde obscur et spirituel de la sorcellerie et tout ce qui est magique, il faut toujours rester dans l'obscurité et dans le secret. Voilà, mes amis, voilà. Donc, on a certainement beaucoup de réactions ce soir parce que de tels témoignages, mes amis, confirment les écrits bibliques et que Dieu est la vérité. Dieu a dit la vérité. Voilà. Donc, l'argent là-bas, dans le deuxième monde, on utilise une forme d'argent, de monnaie. L'argent, en fait, c'est le sang. Voilà. Ça, c'est terrible, mes amis. Vous voyez une telle jeune femme, vous la rencontrez dans la rue, vous lui faites la cour et alors que vous ne savez même pas qu'elle est sataniste, sorcière, elle vous sacrifie. D'ailleurs, on t'avait demandé de sacrifier ton petit copain. Anciennement, il y a à peu près, il y a plus de cinq ans, en fait, j'avais donc un petit ami. Et donc, en fait, le truc, c'était qu'il fallait que je provoque une dispute afin qu'après cette dispute, il puisse faire un accident. Donc, pour trois fois rien, on s'est disputé. Il a fait un accident de scooter et donc, il a eu neuf mois. Enfin, il a passé neuf mois à l'hôpital plus la rééducation. Voilà, donc, il y a beaucoup plus de sorciers en France qu'en Afrique, déjà, parce qu'on croit toujours que c'est en Afrique, que c'est dans les pays exotiques. Mais ça a été des choses qui ont été importées depuis quelques années. Et donc, surtout, il faut que je vous interpelle, surtout les jeunes de mon âge. Voilà, j'ai 19 ans. On est beaucoup là à être, oui, les copains, les copines, manger les uns chez les autres. Le sexe entre nous, n'importe comment, c'est comme ça que ça s'attrape. Il ne faut pas croire. Oui, justement, par rapport à ce que tu as dit, tu as dit qu'en Europe, il y a beaucoup, ou en France, c'est ça ? Il y a plus de sorciers en France qu'en Afrique. Il y en a presque autant, mais c'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas les distinguer parce qu'on s'attend trop à voir un homme avec un visage blanc ou c'est là qu'on se dit, ah, ça, c'est un démon. Mais ils sont mieux cachés, en fait, qu'en Afrique, mais ils sont là. C'est juste ça. Comment tu l'expliques, ça ? Pourquoi ils sont mieux cachés ? Parce qu'on est incroyant ? Ah non, non, pas du tout. C'est que c'est des coutumes qui sont en train de... En fait, c'est... Je vais prendre un exemple, par exemple, dans mon pays. C'est des choses qui se donnent, en fait, de génération en génération. C'est-à-dire que si j'ai un enfant, je lui donne. Il y aura seulement dans une famille, sur cinq enfants, peut-être deux enfants qui ne l'auront pas, les trois autres, ils auront ça. C'est des choses qui se donnent, en fait, qui peuvent se donner. Voilà. Et aussi, le but, c'est plus on en donne et mieux c'est. Donc, je peux être comme ça, je vais en donner à des amis, des trucs comme ça, mais c'est juste, voilà, juste histoire de donner. Par la nourriture et... As-tu initié des personnes à la sorcellerie ? Oui. Combien, à peu près ? Je ne pourrais pas vous dire. À l'école aussi ? Oui, c'était la plupart du temps, oui, à l'école. À la maternelle, primaire, tout ça ? Oui. À la maternelle, à l'école. Comment tu faisais ? C'était quoi ? Des bonbons ? Par la nourriture, en fait. Comme si c'était un poison ou un virus qui se transmettait à partir du moment où moi je l'ai, ça se distribuait comme ça. D'accord. Et quand je disais, par exemple, via les rapports, c'est que quand on a ces rapports-là, nos esprits, ils ne deviennent qu'un. Alors, si tu n'as pas Dieu et que tu fais ça avec quelqu'un qui l'a, automatiquement, tu l'auras. Donc, pendant les rapports sexuels, les esprits deviennent un. Oui, et donc, c'est comme ça que ça se donne. Eh bien, c'est vérifiable dans la parole, 1 Corinthiens, chapitre 6. Vous voyez, c'est quand même impressionnant de voir à quel point la Bible est vraie. Et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset, n'est-ce pas, 18 et 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, une personne qui a des rapports avec une prostituée, c'est-à-dire la religion. Ça peut être le catholicisme romain, le protestantisme, l'évangélisme, la religion, peu importe le nom de cette religion. Ça peut être également une femme prostituée. Ça peut être également une sataniste comme Cynthia, qui l'a été jusqu'à ce samedi, jusqu'à samedi dernier. Eh bien, si vous avez des relations intimes avec, eh bien là, vous attrapez automatiquement la sorcellerie. Donc, imaginez, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la sorcellerie, des jeunes blancs aussi. Qu'importe, blancs comme noirs, parce que ça se distribue par la nourriture. Et c'est, il y en a qui le savent, puis il y en a qui ne savent pas, mais qui voient seulement des cauchemars ou des choses qui reviennent sans cesse, ils ne savent pas pourquoi. Ou, par exemple, du jour au lendemain, ils trouvent qu'ils ont mochi. Un jour, ils vont se trouver trop beaux, mais le lendemain, ils vont se trouver horribles. Plein de choses comme ça, en fait, qui font que voilà. Puis souvent, on remarque aussi par rapport au ventre, parce que toutes ces choses-là, le démon, on va dire, entre guillemets, il se cache dans le ventre. Donc, on voit que le ventre, il est gonflé, mais que sur le bas. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à savoir quand on a ça ou pas. Honnêtement, la semaine dernière, j'en ai vu des personnes qui étaient comme moi. Mais c'est juste que ce n'était pas votre heure ni votre moment. Le jour où Dieu vous touchera vraiment, vous vous sentirez obligé de vous donner. Bien sûr que j'en ai vu. J'en ai vu, mais Dieu, il vous touchera un jour. Il ne faut pas envier les autres, en fait. C'est chacun son tour. C'est une appel qui est sincère et qui touche le cœur, en fait. On ne peut pas forcer les choses. Si on force, même de notre propre force, on veut être délivré, on veut, mais on n'est pas touché. À partir du moment où ça vient du cœur, Dieu est touché. J'ai de l'émotion, en fait. Tu peux, tu es libre. C'est en fait, oui, c'est justement de se sentir aimé pour la première fois de sa vie. De voir qu'en fait. C'est ta soeur, tu peux venir la prendre à tes bras. C'est votre délivrance. De voir qu'en fait. Viens, la famille, venez. De voir qu'en fait, le diable, il nous ment depuis le début, en fait. Et qu'il n'y a que Dieu qui aide. C'est ça qui touche le plus. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a envoyé son fils, Afin que quiconque croit en lui, Ne périsse au point. Mais qu'il ait la vie éternelle. He is jealous for me Love's like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of his wind and mercy When all of a sudden I am unaware Of these afflictions Eclipsed by glory And I realize Just how beautiful You are And how great Your affections are For me And oh How he Loves us all Oh Oh How he loves us How he loves us all I don't like you I don't like you Don't like me Go You Buah He No I don't like you You I don't like you